Une étude montre le nombre de tâches que la famille royale a rempli, le prince William étant le seul membre du cabinet à avoir rempli plus de tâches cette année qu'en 2019. Le duc et la duchesse de Cambridge ont stabilisé le navire au cours d'une année difficile pour une monarchie à court de membres de la famille royale, selon une étude. Une combinaison de Covid, d'une génération de membres de la famille royale de plus en plus âgés et de la perte de membres seniors. Du cabinet a signifié que les Winpsors ont pris moins de 60% des engagements qu'ils honoraient il y a deux ans. Au total, la famille royale a rempli 2065 fonctions en 2021, une augmentation de 35% par rapport à 2020 mais seulement 59,5% du décompte de 2019. Le prince William est le seul royal à avoir accompli plus de tâches, 227, cette année qu'en 2019, selon l'analyse de la chercheuse canadienne Patricia Treble. Et bien que la duchesse de Cambridge est peut-être assistée à un événement de moins que l'année dernière, 115, la sienne a été la plus faible baisse de droit par rapport à 2019. Elle a été largement félicitée pour avoir pris la relève avec des projets et des campagnes de grande envergure qui nécessitaient des détails planification au cours des douze derniers mois. Madame Treble a déclaré à propos de William et Kate, bien sûr, leur niveau global d'engagement n'a pas Beaucoup changé, mais si Yesti en fait une nouvelle, car les autres membres de la famille royale ont connu une forte baisse de leur décompte pendant la pandémie. La reine, qui a perdu son mari le prince Philippe et étant proie à des problèmes de santé et à des inquiétudes concernant Covid, a engagé 182 engagements en 2021. Cela a été comparé à 127 en 2020 et 291 l'année précédente. Au cours des dernières années, le prince Charles a eu tendance à faire le plus grand nombre d'engagements, mais la princesse Anne a travaillé le plus grand nombre de jours. Sous-titrage Société Radio-Canada